Bonjour, je m'appelle Laura et je fais partie de l'équipe qui est derrière Eugénie Prahi. Pour avoir un peu plus d'informations sur notre équipe, surfez sur notre blog chiqueugénie.com. Alors notre vidéo d'aujourd'hui va couvrir les correcteurs ou communément appelés les anti-cernes ou anti-tâches. Alors comme vous allez peut-être le voir sur notre site, nous avons trois formats d'anti-cernes sous trois couleurs différentes. Nous avons poudre libre, crème compacte et crème en tube, mais disponible en couleur verte, abricot et jaune. A quoi servent ces couleurs ? Alors tout d'abord la couleur abricot. La couleur abricot est proche de la couleur de la peau et donc camoufle la majorité des petits défauts que nous pouvons avoir sur notre visage. A côté de cela, nous avons les anti-cernes jaunes qui camouflent principalement les cernes noires, le jaune étant opposé au noir. Ensuite nous avons le correcteur vert qui lui camoufle tout ce qui est rouge, bleu, violacé. Prenons le cas de l'acné, deux boutons disgracieux avec ce cercle rouge, des cernes mauves, pas noires, mais mauves qui tirent vers des couleurs rouges, ce qui est le cas pour moi. Et donc voilà, nous avons trois couleurs pour différents types de défauts. Alors que sous le marché, nous trouvons une seule couleur, avec des petites tonalités différentes, de couleur chair et qui camouflerait tout. Alors je vais vous présenter à quoi ressemblent ces différents anti-cernes. Nous avons donc l'anti-cernes tube, l'anti-cernes compact qui maintenant est également disponible sur cet embâge là, qui est plus petit et plus hermétique. Et l'anti-cernes poudre est également dans ce type d'embellage. Moi je vais vous faire une présentation de comment j'applique mon anti-cernes. Alors moi j'ai plutôt des défauts de type rouge, donc au bord du nez, ici, en dessous des cernes, et puis des petits défauts que toutes les femmes ont, puisque nous ne sommes toutes aucunement photoshopées. Alors, donc j'applique moi l'anti-cernes vert, puisque j'ai cette problématique du rouge. Le vert étant opposé au rouge, ça camoufra assez bien nos petits problèmes. Alors, je vais l'appliquer. Je l'applique déjà ici. On peut bien s'hydrater la peau avant de commencer. N'est-ce pas ? Là, moi j'en mets assez bien dans le creux, parce que là, je suis fortement mauvaise. Voilà. Un petit peu ici, parce que j'ai comme l'éternelle marque des mouchoirs. Et souvent ici aussi, parce que j'ai la marque de mes lunettes. Et donc voilà. Bon, j'ai un peu partout ailleurs, mais n'ayant pas de miroir, je ne localise pas très bien. Donc vous pouvez voir déjà. Donc il y a une sensible différence. Vous voyez plus ma cerne d'un côté que de l'autre. De plus, ici, on la voit bien descendre, alors qu'ici, elle est repulpée par l'anti-cerne verte. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vais continuer mon maquillage jusqu'à l'application du fond de teint, puisqu'en effet, je ne vais pas me balader avec les yeux verts, sinon je crois que je suis un martien. Mais on va parachever l'application de cet anti-cerne par le fond de teint. Alors, le fond de teint crème ou liquide, dans le cas que vous utilisez un correcteur crème ou en tube, si vous utilisez plutôt le correcteur poudre, il vaut bien à ce moment-là mettre un fond de teint poudre. Donc je reviens dans 5 secondes. Et donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Moi, je mets deux types de fond de teint, un poudre ici et ici. Et je mets un copas crème sur, je dirais, le papillon, donc le nez et les joues, ainsi que sur les yeux et les arcades. Et donc voilà le résultat. J'ai l'air plus fraîche, moins fatiguée, plus naturelle. Et donc voilà, j'espère vous avoir convaincu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser sur notre blog ou sur notre page Facebook. Et à une prochaine vidéo. Au revoir.